Vous êtes dans le pavillon africain. Vous voulons savoir, c'est quoi la porte du festival dans le développement du quotidien ? La porte du festival de Cannes, c'est une porte pour le cinéma africain qui est en train d'exploser. Je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, ce serait bien qu'on nous donne un plus grand espace et un otimat plus fort pour qu'on puisse vraiment s'exprimer véritablement parce que de plus en plus, on a de jeunes acteurs africains qui font beaucoup parler d'eux à l'extérieur et ce serait bien qu'ils aient une très belle lucarne pour pouvoir s'exprimer et montrer leur savoir. Aujourd'hui, il remarque, malgré la volonté de ce jeune réalisateur, c'est passionné du 7ème art. Il y a une sorte de frein dans le cœur du gouvernement africain. Par rapport à celui-là, que vous pouvez dire ? Eh bien, du côté de la Côte d'Ivoire, je dirais que nous, on est beaucoup accompagnés par nos dirigeants, surtout par le ministre de la Culture et aussi par le ministre du Tourisme qui nous soutiennent beaucoup. Maintenant, au niveau des autres pays, je ne sais pas vraiment, donc je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. Mais je dis, dans un premier temps, il faut qu'on essaie d'oublier tout ce qui est gouvernement et tout ça et que nous-mêmes les jeunes, nous puissions nous battre pour avoir des fonds pour pouvoir réaliser nos rêves en fait. Merci beaucoup et je vous en prie.